et on se retrouve alors avant de d'explorer cette région ce qu'on a vu qu'il y a une grotte juste en dessous là il y a un passage ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner à la table ronde voir si on a déjà des nouveaux npc ce qu'on a parlé à des nouveaux npc et voir si on peut pas augmenter nos arbres de niveau ouais non lui il s'en fout toi toi ouais non t'as que du tu as des trucs faudra qu'on les prenne quand même un peu discuter avec lui est ce qu'il a des nouvelles choses à dire et pourquoi c'est peut-être qu'il peut même aider dans ses recherches de pierre on en a plusieurs est ce qu'on pourrait les utiliser au tout début je reste que ça vaut le coup ou c'est dangereux et tout ça ouais mais à chaque fois tu crois qu'on était mort était vraiment tu nous aimes pas à non non si on a pierre forme ombre un peu après notre katana est ce qu'on peut ouais on peut aussi donc ouais ça c'est à des là ça passe de cc dd ok on peut ouais allez pourquoi pas on n'a qu'à augmenter le katana de toute façon c'est pas vraiment des choses qui va qui va nous faire du mal on peut augmenter le le katana et notre arme double là qu'est ce que je raconte notre espadon courbé c'est pas les mêmes les pierres de force sont c'est pas les mêmes choses pourquoi je le garde parce que ça pourquoi augmenter cela parce qu'on l'a pas encore testé moi je la trouve sympathique c'est surtout bon l'attaque puis on est toujours avec du saignement donc ça va pourquoi pas continuer dans le délire quoi ou on passe en c'est pas mal là on est au max après on a une pierre de fois oui l'arc aussi serait fin là pour le moment on va garder comme ça je voudrais bien voir si on peut avoir autre chose comme arc genre un truc mieux et on va augmenter le katana parce que j'aime beaucoup le katana honnêtement que j'ai pas mal en pratique ah ouais tu passes à 6 et t'es ouf c'est chaud on passe à 6 demander quoi trop de malade quoi après on peut faire quoi est ce qu'on peut changer des choses katana on peut changer le katana on pourrait lui mettre le piétinement orageux on pourrait lui mettre détermination et après on peut changer oui la qualité aussi on va pas lui mettre on peut non le katana va pas lui changer la dégaine est vraiment cool mais on pourrait faire ça et après notre grosse épée elle n'y est pas par contre ouais on peut pas oui parce que c'est une arme de boss en fait enfin oui ouais ouais c'est une arme de boss c'est pour ça que ça c'est vachement bien en fait ce système parce que du coup on a le coup de pied du coup même si quelqu'un utilise la même arme on c'est un peu ça dans les darts ou tout ça après au bout d'un moment ça se ressemble un peu parce que les gens utilisent les mêmes choses oh on a 5 ah mais c'est ça les muguets mortifères ah mais c'est top j'ai oublié oh ça pète on avait les comment dire les mêmes armes et tout ça mais là même même les mêmes armes les gens vont avoir des attaques différentes ça c'est vraiment sympa du coup moi les deux honnêtement j'aime bien les deux qu'on a mais bon est ce que on devrait pas quand même attendre de retrouver un truc un peu mieux parce que bon c'est bien c'est pas pété non plus ce qu'on a mais les augmenter ça fait quoi exactement genre genre renforcer le sang de pantin oui mais renforcer oui mais c'est quoi ils sont plus puissants juste plus puissant j'imagine ça c'est bien parce qu'ils ont des pots incendiaires en fait ça c'est cool ça non les deux j'aime bien honnêtement moi j'augmenterais les deux mais je veux attendre de voir si on a pas si on peut pas trouver un truc un peu plus j'ai envie de dire pas résistant mais plus fiable à la limite parce que bon les tirs c'est cool c'est honnêtement c'est vachement bien mais des fois ça sert pas à grand chose on était où on était on va dire que des fois c'est un peu bof et les machins là c'est bien parce que bon ils balancent du feu et tout mais des fois ils se font défoncer en fait très rapidement vous voyez donc c'est pas complètement bon enfin voilà vous m'avez compris je pense donc bon voilà donc c'est pas là la grotte non elle est plus loin elle est plus sur la bas en fait peut-être qu'on peut y aller en cheval en fait ça m'étonnerait j'ai rien dit non c'était pas une grotte c'est ça qu'on avait vu ? j'ai rien dit c'était pas une grotte en fait j'entends des bruits ah oui t'es quoi toi ? voilà on peut pas chier ah oui bon après on a un espadon quand même c'est un espadon courbé mais ça reste un espadon le machin ça fait mal ah oui le l'arbre là la branche oh veux-tu que je te suive ? ok ça marche si tu veux qu'on aille là-bas en face où il y a des bestioles je les ai défoncées je sais pas nager qu'est-ce qu'il y a tu que j'ai là ? ah grotte c'est ça ? ouais je crois que c'est ça on va attendre qu'il c'est marrant c'est une sorte d'escorte en fait bah merci monsieur caverne insondable bon on va voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée le coup de jouer sans bouclier on va voir c'est quoi ça ? putain ça m'a fait peur ça m'a fait peur mon dieu bonjour il me fait peur parce que je me demandais pourquoi ils attaquent pas ? parce que j'ai hésité je me suis dit genre ils sont peut-être sympas et fallait peut-être pas les attaquer waouh 600 ok putain ce jeu quoi ouais ils sont sympas ouais ouais vachement ouais ah putain ça descend encore plus un truc qu'on pourrait faire c'est jouer un peu avec des couteaux et tout ça de lancer faudrait des couteaux qui empoisonnent euh non pas empoisonnent ah bah tu empoises ok pas qui empoisonnent qui qui font du saignement ça doit peut-être la sortie là ça remonte ah c'est là ça mimique le truc qui me bouffe il me tue vient de tortue en saumur 3 ouais des des lancers qui font saignement ça serait pas mal ça irait bien avec notre build en fait pour le moment on va enfin notre build on a pas de build encore mais pour le moment on va dire que on essaye de garder le saignement pour le moment on fait on est pas vraiment samouraï enfin on est plus vraiment samouraï maintenant mais on va garder l'esprit saignement parce que c'est quand même vachement utile elle fait mal cette arme ok hop c'est grand oh cool et pour ceux qui sont curieux quand c'est noir c'est noir dans ce jeu et encore là on voit un peu mais quand c'est sombre c'est sombre et les darksous a toujours été comme ça donc ça c'est bien genre quand il y a beaucoup de jeu où vous avez besoin de lumière ils vous disent ouais on va dans une grosse vous avez besoin de lumière en fait pas du tout on y voit très bien presque comme en plein jour sans lumière sauf que les darksous oh ça doit être là le boss j'enquais un truc qui dort à côté euh j'ai envie de tester ça pour voir genre si ça augmente bien mes dégâts oh mon dieu c'est quoi ok ours runic putain il a l'air un peu lent ah c'est vraiment pas comme l'autre ah c'est pas bon on est bon ah putain chaque fois il arrive à m'agripper ce coup je l'ai eu le talisman du dragon magique honnêtement je pense qu'on a eu un un monstre en plus que sans bouclier enfin avec bouclier je pense que ça ça aiderait pas plus que ça parce qu'on a vu avec l'autre l'ours noir là il cassait la garde en fait tout le temps donc j'ai envie de dire que ça faisait pas ça allait pas changer grand chose mais là oui avec ça oui d'ailleurs on passe un meilleur moment ça fait quand même beaucoup plus de dégâts faut pas faut pas dire le contraire et surtout je pense que le saignement il était déjà bien élevé donc euh si on donnait encore quelques coups hop boum des dégâts en plus on va encore un peu se balader puis euh on va encore un peu se balader puis euh c'est quoi la deuxième attaque ? ouais comme ça on va un peu se balader puis après on va essayer de continuer vers le pont là ce qu'on avait vu d'accord très bien excrément doré vieille parfait j'ai envie de dire j'ai envie de dire genre on va revenir peut-être pas en fait parce qu'il y a tellement de trucs là parfait on récupère toutes nos fioles c'est cool c'est quoi ruines sylvestres des semi-humains ah mais c'est eux en fait les semi-humains du coup ah oh la vache c'est eux du coup les semi-humains ouais il faudrait les appeler les semi-humains enfin moi je les appelle les gobelins les gobelins ah d'accord ouais je me disais il n'y a pas plus gros que ça en fait c'est par contre je suis pas à fond en magie je vais devoir je vais devoir en consommer si je veux invoquer des trucs euh je voudrais bien ça en fait c'est emmerdant ça on aurait du se reposer il qu'on va et on va c'est 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 doucement les mecs ok d'accord on y va touchez le touchez le il va mourir touchez le il va mourir merci bâton de la reine semi même volet de cristal artéria c'est pas mal cet endroit très bien donc on a une arme c'est un bâton semi-humaine de la reine semi-humaine alors déclare l'uruspect présent jadis offert au gage de paix au semi-humain donnez-ci de guerre d'intelligence considérée avec mépris par les membres de l'académie il faut à peine 10 d'intelligence ouais 10 d'intelligence et c'est basé sur la force et l'intelligence non ah non c'est toujours basé sur la force j'ai envie ah c'est pas mal on a bien fait d'avoir une bonne arme une grosse arme après on a bien choisi en fait un peu au pif comme ça parce que ça utilise des éclats sombres et nous on en avait jamais utilisé donc on en avait pas mal allez encore plus 4 plus 3 donc du coup on a des bons dégâts enfin allez aller faire des gros dégâts le katana il lui faut le katana c'est complètement normal ce qu'il faut c'est pas des sombres l'arme de cristal noueuse de foie très bien ah oui ça tire pendant un moment oh putain j'ai cru qu'elle allait pas m'empoisonner merde j'ai enlevé mon truc voilà voilà ah oui je l'avais enlevé peut-être parce que charge lourde c'est assez relou du coup on peut le reprendre à l'envers le pont je pense qu'on a passé qu'est-ce que c'est que ça qu'on aille dans cette forêt genre par là et tout mais en fait on est là ça va rien avoir c'est pas grave c'est le fun ah toi par contre alors montre moi donc il y aura un donjon là-bas regardez les portes guide ce qui tourne racine on peut aller en bas aussi ah oui non mais en fait c'est pas l'eau et oui de ce côté qu'est-ce que c'est que ça de ce côté c'est c'est marrant on dirait une forteresse sur pattes ouais non là on est vraiment dans l'inconnu enfin en tout cas pour moi là je suis jamais allé je n'ai jamais vu ici ça si on les touche pas ça nous fait rien il y a une porte ici ça marche je veux bien me voir en haut d'abord oula non là on est à l'arbre en fait qu'est-ce que c'est que ce machin qu'est-ce que c'est que ça c'est un ennemi ou pas ah bah c'est peut-être leur dieu en fait ouais 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 c'est peut-être leur dieu je dirais ça irait avec ce qu'on est en train de tuer là il faudrait qu'on puisse imprégner notre arme de feu ça serait vachement bien mais on n'a pas de moyen de le faire arbre monde mineur ok c'est parti merde pourquoi je n'ai pas esquivé bon ça va moins bourrin moins bourrin bloqué merde ça tire des trucs en plus mais non mais non ah mais il a les des attaques de smog dans Dark Souls 1 comme ça c'est débile machin il s'attire aussi quoi d'accord bon bon là un bouclier ça sert pas vraiment donc ça va c'est encore dans notre catégorie ils sont là nos hommes ma putain pas hein oh mon dieu comment ça tire fort c'est chaud quoi c'est chaud quoi oh mon dieu ça détruit les peaux aussi yes bien 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 voilà voilà perles de cristal opaline l'arme de cristal pourpre fendue ça aussi c'est un peu le bon côté d'avoir une grosse arme comme ça je pense qu'on va avoir un un meilleur une plus grande facilité pour les déstabiliser les machins voilà vu comment on tape fort je pense que ça peut être cool dans une fiole restore production et pv pour une durée limitée dans une fiole améliore temporairement la foie réduit considérablement les dégâts subis intéressant ah ça je crois l'avoir vu ah ça je crois l'avoir vu Shaina il avait trouvé une sorte de fiole spéciale où on peut faire des mix dedans genre de faire des élixirs en mixant des choses je crois que ça doit appartenir à ça mais honnêtement je sais plus du tout où il a trouvé dans une forêt genre je crois que j'entends un bruit je crois qu'Elden Ring ça va se se résumer ou genre t'as trouvé ça où ? ouais dans un temple dans une forêt d'accord j'entends des chants j'entends des chants hein c'est qui qui chante ? c'est la chauve sourire qui chante ? Hey Batman, ça va? Est-ce qu'on peut discuter ou pas? Enfin apparemment non, ouais tu m'as regardé méchamment quoi, alors peut-être que bon. Peut-être qu'il y avait moyen, bon maintenant il n'y a plus moyen mais bon, t'as pas qu'à voir tous tes enfants, ta progéniture, elle me fonce dessus pour me bouffer les miches, tu sais au bout d'un moment, pourquoi il y a du feu là, oh il y a des papillons partout, ah c'est cool. Après elle a une bonne portée sur le cheval, c'est un peu plus facile de toucher les trucs. Oh, une cloche qui sonne. Ah mais ça bouge! Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est un boss? C'est un boss ou juste un truc? Oh! 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 Ça a l'air d'être chaud dans cette direction, on va pas y aller. Pas encore. J'ai vu la gueule des soldats tout ça, là t'as plusieurs, ça va quoi. Ça on en a déjà combattu, ah je crois qu'il y a quelque chose derrière. C'est quoi ce qui brille? J'entends un bruit. Merde! Je n'avais même pas vu qu'il y avait ma verre à côté. Ah le moustique de merde! Tête de Luciole dorée. Tiens on t'a coupé une... Putain on l'a coupé en une fois la tentacule. Ah tiens le saignement. Tiens le saignement. Ah! Ah! Non! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai pas l'air con. Oh mon dieu! Saloperie elle m'a attrapé en vol. Voilà tiens. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc hein. Sûrement utiliser quelque chose. On va retourner à la porte. On va retourner à la porte. On va retourner à la porte. Fiou! Mon dieu est donc là etc. MultÉt destru original Secondet débrouillement local Petite brouillette parce qu'il s'agiste à la porte. Oui c'est sur l'intrigation. Portarte friscale spécialisées. Dybat. Sur le joueur ? C'est un peu moins lourd, les résistances sont bonnes, c'est mieux que 8, 8, 9, 5. C'est pareil, c'est une armure légère. Oui, par contre, on a 29. Eh, voyons voir ce que c'est. Voyons voir ce que c'est. Catacombe du Val aux tombes. On va se reposer. Il y a les médaillons, je voudrais bien trouver un truc plus intéressant, parce qu'on a toujours le médaillon un peu de base, en fait, qui augmente un peu la vie, mais... Résistance aux dégâts magiques. Ah, je n'avais pas vu ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu ça. Ben oui, on a eu ça de l'arbre. Je n'ai pas fait attention. L'ancien René-la-Mère a pris de protéger le roi en formant un véritable mur de pierre, assis une silhouette de dragon, et de nouveau jour un symbole de protection universelle. Ouais, le truc est gros, quoi. Enfin, il est lourd, il est trop lourd pour nous, et ça nous fait... C'est horrible. C'est horrible. Faudrait qu'on augmente notre endurance. On pourrait l'augmenter jusqu'à, je dirais, 20. Et après, l'esprit, je voudrais augmenter. Charger qui... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait remettre le... Le truc de la foie, là ? Ça, c'est pas mal utile. Ouais, non, charge lourde, putain, c'est horrible. C'est horrible. Pas passé. Ah, attends. Tu vas m'attaquer ou pas ? Non, c'est bon. Là, on a deux clés. Ah oui, on a mis les clés sur les crânes. Sur les têtes des... Des machins. J'arrive pas, le... Votre clé de pierre a disparu. J'ai pas vu. Est-ce que tu vas renaître ou pas ? Mes sœurs. Oh, quoi ? En fait, il faut le re-taper. Sympa. Même le Gary No Man 9. Bah, cool. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? C'est top. Alors, fabriquer des objets. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Oula, c'est quoi, ça ? Peau de sang vicié. Faudrait que ça mette nouveau, là, genre, ce qu'on a récupéré. Viande blanche séchée vivifiante. Peau d'albinorique. Lancer les ennemis pour empêcher de se soigner. Ah oui, non, ça, on l'avait vu. Ah ! Des flèches magiques aussi, non ? Je crois. Ah oui, ça, on peut le créer. Des dégâts magiques. Ouais, enfin, on peut en faire que 7. C'est con. C'est vrai que ça aussi, on peut le faire. Dissipe le saignement et le poison cumulé. À la limite, le saignement peut être intéressant. Puis le poison, si on n'a pas de mana ou pas quoi. Alors, fais voir un peu ce qu'on a récupéré. Mes soeurs. Une arme très fiable pour ceux qui sauront maîtriser ses particularités. En taille tournoyante. Une grande arme conçue pour allier le poids et le tranchant. C'est quoi la différence ? Faut un peu plus de stats pour la manier. Un peu plus lourde. Ouais, après c'est une cimitare. Ouais, elle est stylée. Ça doit être un peu le même type de donjon encore une fois. On va devoir ouvrir la grande porte avec un levier. Par contre, j'imagine que là, c'est pas des gargouilles qu'on a eues. Ça va, c'est que des squelettes. Merde. Pas eu le temps d'esquiver. De la brume. Qu'est-ce qu'ils vont me tirer dessus ? J'aime pas trop foncer comme ça, parce qu'on va réveiller plein de conneries. Tiens. Ah bah oui, bah oui. Oui. Alors, une grosse épée, on fait mal, attention. Ça calme vite, ça calme vite. J'avoue que là, on passe un meilleur moment avec ça, quand même. Les armes lourdes. C'est juste... Le seul moment, comme je disais, c'est... J'ai peur d'un piège, là. Le seul moment où on va galérer... Ça va être contre des boss rapides et tout ça. Et que... Ouais. Ouais, là, ça peut être un problème. Ça l'a stoppé ou pas ? Ouais. Merde. On est bon. Fragments d'os, je suis mort. Oh mon dieu. Ça l'est pas extrêmement lente, quand même. Ça va se lever, ça, ou pas ? Non. Elle est pas trop trop lente non plus, comme arbre. Et après, j'avoue qu'il y a un truc tout bête, hein. Ça. Genre, l'attaque sautée. Ça rend le truc cool. Enfin, le gameplay fun. Ah, je crois qu'on peut... On tape et on remonte. Parce que... Comment dire ? Ça rend les armes... On peut juste taper une fois en sautant. Et on peut spammer ça, en fait. On n'a pas besoin de rester devant. Merci. Genre, avec une arme lente et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut faire un coup en sautant et puis c'est fini, quoi. On spam ça. Comme ça. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ok, je pense pas qu'il y en avait autant. Oh putain, la portée qu'il a, le truc. L'étendue, la lancée, en fait, qu'il a. J'avais mal vu. J'avais pas vu qu'il y en avait autant par terre. Mais ouais, le coup d'attaque sautée, c'est pas mal. C'est vachement bien. Croix et le côté n'achatant. C'est vachement oui. Ici, il est s'il y a Runway. Puis tout, on velvème. He a une heure. Je passais pas au-ouuuu. On va peut-être se soigner quand même. Je pense qu'on est proche de la fin du... J'ai du mal à savoir lesquels vont se lever. Il y en a un là devant moi. C'est là qu'on les trouve en fait. Dans les tombes. J'aime en apercevoir. Du coup on peut facilement augmenter les choses. Enfin il faut faire les tombes. Ouais tout ce qui est funéraire en fait c'est tout cela. C'est par là ouais. On va se reposer. Ah non du coup on peut augmenter les choses. On n'a pas besoin de faire genre on les garde pour un truc meilleur. Pour le moment ça marche très bien ce qu'on a. Donc autant les monter maintenant et les utiliser. C'est parti. Oh ça ça a l'air d'être chiant. Ouais. Oh t'as pris cher. Ils aiment bien le saignement hein. Voilà. Ça me ralentit je crois le truc. Lutel... J'ai pas vu le temps là. C'est quoi ça ? Tenez le matériau. Résine de racine. Cool. Oh ! Invoque l'esprit de l'utel l'acéphale. 104. Cendre légendaire. Utilisez cet objet pour invoquer l'esprit de l'utel l'acéphale. Esprit d'un cheval... D'une chevaleresse pardon. Sans tête qui dirige les soldats du mausolée. Manie une lance chargée d'énergie mortifère. Et jette des lances spectrales à ses ennemis. Lutel offrit sa vie pour continuer à défendre un demi-dieu dépourvu d'âme. Et en attente de sa résurrection même après la mort. Cet acte lui valut l'insigne d'honneur d'une sépulture au pied de l'arbre monde. Ça tue ! Ça tue ! Ça tue ! Ben voilà ! Bon c'est 104. 104 nous on a combien ? Euh... 74. Ouais on est... C'est pas maintenant encore qu'on va l'utiliser. Mais là du coup on peut forcer sur l'esprit. Putain c'est vrai que c'est bien en fait les PC hein. Parce que là maintenant ça va influencer sur nos attaques. Enfin influencer. Euh pas influencer mais genre ça va nous permettre de les utiliser. Genre la magie, les attaques. Euh... A invoquer les esprits. C'est top. Honnêtement c'est top. Par contre je voudrais bien qu'on ait... Qu'on ait assez pour au moins... Putain c'est combien ? Putain c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a écrit rune possédée 5. Les runes possédées. 5 sur 5. Ouais je vois pas trop où il parle. Euh... Je voudrais bien... Avant de l'utiliser je voudrais quand même bien avoir... La possibilité de tester... Euh non. Je rephrase. Euh... Avant de l'augmenter de niveau en fait le truc. Je voudrais bien avoir la possibilité de tester et voir si c'est vraiment bien. Parce que bon... Sur papier ça a l'air top hein. Mais s'il faut... Voilà. Donc euh... Ouais. Ouais. Oh merde. Encore. Ah lui. Eux ils sont vraiment équipés pour faire chier avec leur lance hein. Parce qu'ils tapent en haut sur moi directement. Ah mais je suis vraiment content en fait. Avec notre lance et tout ça là. Je suis vraiment très content même. Euh... Ça c'est l'arbre monde mineur. Du coup on pourrait revenir là pour la porte. J'ai envie de dire. Voir ce qu'il y a. Putain ça tue. Je suis content. Ouais là je peux me la péter. Là je... Je balance ça. Ah t'inquiète. Je vais invoquer ça. Et les gens ils vont te dire. Putain t'as eu ça où sais-tu ? Ça tue. C'est un chevalier machin sans tête. Moi comme un connard je vais dire. Ouais dans un temple au milieu de la forêt. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça Elden Ring. C'est ça. C'est magnifique. Bon je vais voir un peu là ce qu'il se passe. Chevalier mort. Ah y'a une femme. Bonjour. Oh. C'est un commandeur. J'ai... J'ai peur pour le vie de père. Les servants sont pleins de mort. J'ai rempli de malheur pour tous les autres. Ils ont fait pour tous les compagnons que j'ai écrite. Ils n'ont pas de malheur. J'ai peur que ce n'est pas différent dans le castle. Passez. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un mail à mon père ? Dans le castle ? J'ai envie de l'écrire pour lui. J'ai envie de l'écrire. Même si son honneur devait être le prix. S'il vous plaît. Je veux juste qu'il soit en sécurité. Oui. Dernièrement. Alors s'il vous plaît. Passez-le. D'être d'Irina. Délivez-le à mon père. Qui reste dans le castle. S'il vous plaît. Alors madame. Moi j'étais parti pour m'amuser dans la forêt. J'ai un peu dévié. Maintenant. On est parti en quête. Avec un château dans le sud. D'accord. Si vous ne vous plaît. Vous pouvez être doublé. Donc bon. Ouais. Je suis au chaud là là. Moi je dis on peut faire un tour du feu. D'accord. C'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. Bon après est-ce qu'on va être du niveau ou pas ? On va dire qu'on a un peu une facilité. Enfin pas une facilité. On va dire que ça se passe bien depuis qu'on a notre arme. Je voudrais bien pouvoir invoquer ça moi. Après on n'a pas un truc qui augmente les PC ? On n'avait pas quelque chose comme ça ? Non. Non. La puissance des incantations. Non on n'a pas ça. On a ça par exemple qui augmente je crois. Grande intelligence. Des trucs comme ça. Mais on n'a pas des trucs qui augmentent les PC en eux-mêmes. Non. Non on n'a rien. Ouais non on peut pas. Pour l'instant on peut pas. On va faire comme ça. On va combattre à cheval. C'est parti. Il y a plein de trucs partout. C'est le gros qui va nous faire chier. Je crois qu'il s'est levé. Non ? La musique commence non ? Eh ? Les machins vous venez ou ? Allez. Allez allez. Désolé je t'ai sous-estimé. Je pensais que t'avais mourir avec une baffe. Allez on le tue. Allez. Montrez moi ce que vous faites. Si vous savez faire. Si je me fais toucher. Merci. Bon lui il fait quoi ? Il dort en fait. Ça a l'air dégueulasse. C'est parti. Oh la vache. T'as pris cher gros. Bien joué. Bien joué. Ah ouais non mais ouais honnêtement je suis content avec mes armes moi. C'est quoi ces machins ? Qu'est-ce que vous êtes ? J'imagine que c'est des conneries qu'on va devoir voir au château. Ça va. Yeah 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 yeah. Coup de lance coup de lance. Bam. Un truc que j'espère là pour notre chevalier. Ça serait de... Qu'elle provoque en fait les cibles. Ça ça serait vachement bien. Parce que... Il y a un objet comme ça qui... Qui genre euh... Euh... Nous fait euh... On devient la cible en fait. Des ennemis. Ça ça serait trop bien en fait que notre chevalier soit un tank plus qu'un DPS. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment cool. Et je trouve ça vraiment sympa en fait moi leur système d'invoquer des trucs. Parce que du coup ça change un peu. Parce que normalement pour... Avant dans les Dark Souls pour vous faire aider. Vous étiez obligé de faire de la coop. Vous invoquer en fait quelqu'un. Mais bon. C'est... Bah c'est sympa hein. Mais là on a plus d'opportunités. Et puis c'est sympa parce que ça fait comme... Vu que c'est super... On va dire compliqué à aller trouver les trucs. C'est super rare et tout. Il faut connaître. Il faut savoir leur emplacement en fait pour les trouver. C'est que chacun en fait va trouver le sien. Et va pouvoir l'utiliser. En gros. On va pas vraiment avoir tous les mêmes. Enfin en tout cas au début. Après bon bien sûr si vous avez 150 heures sur le jeu. Et qu'une autre personne elle a 150 heures aussi. Bon. Vous allez tout avoir. Evidemment. Mais là... Mais là enfin au début c'est sympa quoi. Là on a un tir puissant. Caleté caleté lourd. Donc je trouve ça cool. On va prendre de la hauteur. Là moi je vais pouvoir vraiment... Encore une fois hein. On en revient même hein. Je vais pouvoir me la péter. Avec mon truc. Enfin le jour où je pourrais... Le jour où je pourrais l'utiliser évidemment. C'est quoi qui fait ça ce bruit ? C'est toi ? Qu'est-ce que t'as... C'est des dessins ou c'est des brûlures ? Ouais ça brûle. Ça bouge. C'est des... Ouais de la calcination quoi. Enfin pas la calcination. Des braises. Je vais y arriver hein. Je vais y arriver. Après un truc encore une fois. Enfin j'en avais déjà parlé un petit moment. Par à la coop. Honnêtement la coop. D'avoir gardé le même système que Dark Souls. Pour Elden Ring. C'était complètement débile. Ils ont complètement merdé. Tu vas. Putain de merde. Non mais on était dessus là. Voilà très bien. Ils ont complètement merdé en fait la coop. Le multijoueur en général. Il fallait vraiment pas garder en fait le même système. Il fallait l'améliorer. Mais vraiment l'améliorer. Genre avoir un lobby ou je sais pas quoi. Des trucs comme ça. Genre comme à la Niodeux. Parce que en plus on est tellement... Genre coupé en multijoueur. C'est à dire qu'on peut même pas utiliser le cheval. Bon on peut pas. Comme d'habitude. On peut pas. Comme dans tous les cartous. On peut pas se reposer au camp. Vous voyez tout ça en fait. Tout ça fait en fait. Pour moi j'ai pas envie de faire de la coop. Pour moi je passe un meilleur moment. Par exemple avec Shaina on a fait de la coop un peu. Et après en gros on était sur Discord. Et on discutait. Lui il streamait en fait sur Discord son jeu. Et on parlait comme ça. Et je disais ouais va faire ça. On peut tester ça. Après il me montrait des trucs. Je lui montrais des trucs. Enfin voilà. C'était mieux. C'était plus sympa. Parce que du coup il pouvait utiliser le cheval. Il pouvait faire tout faire en fait. C'était plus sympa que jouer directement avec lui en fait. C'est ça qui est con. Ils ont vraiment merdé. Pour moi dans Elden Ring. Le multi n'aurait pas dû être comme ça. Il aurait dû être nettement plus... Nettement amélioré. Mais bon. Ils ont pas voulu. Ils ont gardé le même système que... Que Dark Souls machin. Parce que Hardcore mes deux là. C'est con. C'est très très con. J'espère vraiment que... J'espère vraiment que... Putain une 420. Sur PC en tout cas. Les gens vont faire des mods. Ah ils vont sûrement faire des mods de toute façon. Mais qu'on puisse genre avoir le cheval et tout en multi. Ça sera vraiment bien. C'est quoi tout ce bordel ? Il y a plein de plantes par contre. Ah ouais. Vous faites un nuage en fait constant. C'est ça de poison ? Enfin sel au centre en tout cas. Je sais pas trop si c'est... Si on peut le faire. Mais... Avec le poison ça va être trop lourd. Enfin après est-ce qu'on a... Est-ce que c'est vraiment grave le poison ? On a qu'à utiliser ça de temps en temps. Pareil moi je voudrais bien un mod. Mais après ça c'est plutôt pour le côté fun en fait. Je voudrais bien un mod où on peut tout le temps appeler les... Les Z là. Les monstres. Ça serait vraiment sympa quoi. Ça serait vraiment sympathique. Oh. Très bien. Oh mon dieu. Ah oui merde. Après on a un objet. Je peux utiliser l'objet mais... Vu qu'on a de la magie pourquoi pas. 우 t'en faisais pas en face. Je sais, je ne regarde pas. C'est pas... C'est pas un objet. Je sais, il y a des... Je sais, c'est un objet. Il n'a pas un objet. Il y a un objet. Je tu sais, c'est pas un objet. Très bien, vu qu'on reste tout le temps sur le cheval, autant garder le truc, c'est pas grave si on est lourd. Ok. Je ne sais pas quand elle attaque, je n'arrive pas à savoir en fait. Ça nous fait plein de plantes. Parfait. Alors je sais que le château n'est pas là, enfin on a vu une tour, je suppose que c'est le château. Ah. Il y a un lieu dangereux. Ruines sylvestres, des semi-humains. Ah mais on y était ? Ah mais on est de retour là ? D'accord. Du coup Osef. Elle revient pas la dame. Elle est là, non. Ouais non, on l'a faite. On retourne au château. On a fait intermédiaux. Et ça ? Oui. Tu sais pas. Oui. Vous voyez le coup des mods là, ça peut être sympathique. puis après ils ont un truc un peu comme à Nioh 2 c'est que ils ont une chance enfin non pardon pas une chance c'est qu'ils ont fait leur jeu d'une façon où ils peuvent rajouter du contenu en fait super facilement et ils ont une chance de rajouter énormément de contenu à chaque fois c'est comme c'est par exemple dans Nioh 2 on peut apprendre des attaques de monstres et là avec les DLC qu'ils ont sorti sur Nioh 2 ils mettaient donc des nouveaux boss évidemment nouvelle arme, nouvelle armure nouveau lieu à explorer et tout ça etc oh il y a un gros cheval mais après il y avait aussi le côté un peu phare mais avec des nouvelles attaques à apprendre des monstres donc ça c'est super intéressant et là en fait dans Elden Ring c'est la même chose mais avec par exemple les trucs à invoquer parce qu'ils vont rajouter ils vont faire des DLC sûrement il y aura des nouvelles zones nouvelles armes nouvelles armures il y aura même des nouveaux trucs à invoquer des nouveaux esprits ce serait cool en fait tout va être sympa en fait tout va être vraiment sympa c'est un ennemi ou c'est un vendeur ah oui oui vendeur vendeur attend il y a un truc j'entends marcher ah bah c'est ça la forteresse on est juste devant est-ce que t'as des attend est-ce qu'on peut te parler pendant que je suis assis ça serait trop bien en fait ah on peut pas moi je voudrais bien passer un moment au feu en fait quoi ? alors qu'est-ce qu'on a armure d'écaille alors on a ça semi-humain on a des grandes flèches alors les grandes flèches normalement c'est pas pour les arcs c'est les grands arcs là elle est utilisée avec un arc géant ouais un truc de géant elle a été employée par les archers à force colossale d'une armée ce nureyal ok on a des flèches ah tu vends des pierres aussi arbalètes légères là je me demande s'il faudrait pas tout le temps les acheter ça après t'as des ah des couteaux c'est pas mal ça c'est pas mal pour nous de les utiliser je voudrais bien combien on peut en acheter 60 ah t'en as que 60 ah non on peut en prendre que 60 pardon par contre l'armure armure renforcée à l'aide de petites plaques de métal la cape qui recouvre les épaules et faite de peau de lézard des rochers traité et fournit par conséquence une bonne protection contre le feu 8-8 genre le body c'est 8-8 pour 11 10-12 8-8 11-10-12 8-8 11-10-12 elle serait plus légère en fait on pourrait prendre l'armure complète elle serait plus légère avec plus ou moins la même la même résistance et du coup on aura un 7 complet ça ça en fait partie non non même pas en fait peut-être pas qu'est-ce qu'en faire armure d'écaille ouais non en fait non c'est pas un 7 là c'est quoi c'est 3-8 4-4-3-1-4 il y en a 3-5 ouais on pourrait ça me fait un peu chier parce que j'ai envie de d'augmenter les niveaux pour pouvoir invoquer le machin mais bon on va pas on va pas cracher sur une armure en plus en fait c'est plus important je sais pas pourquoi je fais ça en fait j'ai qu'à te parler et vendre les trucs je sais pas pourquoi je m'embête 10 000 acheter j'ai bien envie de prendre les ça je sais pas le pantalon cuir je sais pas c'est 5-5 6-5-5-4 oui 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 on a quoi quoi que quoi que on peut vraiment prendre ah oui l'équilibre on arrive à quoi c'est quoi c'est 5-6-4-4 là on a ah on a moins d'équilibre les jambes si mais les jambes on avait combien 4 désolé je prends un peu de temps pour la dormir on avait que 4 ouais non les jambes on a beaucoup mieux par contre le reste c'est moins c'est genre on perd quelques points parce que l'équilibre c'est quand même important surtout qu'on a plus de bouclier maintenant voilà il nous reste 3 000 ah oui les flèches on a combien en réserve on en a comment on peut voir combien on en a ah en coffre 121 et dans l'inventaire 99 donc ça va j'ai bien envie de prendre une clé lame on va prendre ça voilà parfait parce que les couteaux oui c'est ceux qui saignent donc ça va avec notre arme en fait vous voyez ce que je veux dire alors on fait voir un peu donc là c'est un peu plus léger bon après on peut garder celui là qu'on a là après on a ça un peu plus léger aussi après là c'est un peu plus léger c'est ouais c'est plus léger après là c'est un peu plus lourd mais de quasiment rien donc on revient à 29 d'équilibre en tout on va voir un peu ouais c'est marrant c'est des écailles et tout ça il y a une cape qui est toute dégueulasse le casque est marrant pourquoi pas par contre j'entends vraiment un truc derrière le mur après si vraiment parce que là on est quoi charge moyenne on est à 36 si on veut vraiment être full attend est-ce qu'on peut pas mettre le bouclet de toute façon d'accord ouais non pince oh attends on peut prendre celui là l'écu tout simple et si je change d'armure on peut pas voilà on peut prendre l'écu tout simple et ben voilà maintenant on est de retour avec un bouclier c'est bien alors on va pas trop l'utiliser parce que honnêtement on se débrouille très bien avec à prendre l'épée à deux bras mais deux mains mais non ben là on a fait du bon on a fait du très bon du coup on peut se protéger c'est nickel attendez excusez-moi une seconde mais ouais allez on va se faire lui là t'es quoi toi on dirait un truc de la mort genre faucheuse oh la masse oh ça pète oh tu gères toi toi tu te la pètes trop toi il va falloir que tu ouais non il va falloir finir en fait finir avec ta vie oh mon dieu cavalier crépusculaire oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu ben moi aussi je peux le faire moi aussi moi il fait deux sauts putain il m'a défoncé il m'a défoncé le cheval ça va jamais je le toucherai il fait du saignement tout le monde fait du saignement dans le jeu tiens salaud tiens ton cheval oh la pute comment ça fait mal on s'est pris la grosse attaque chargée en fait tiens vas-y tu veux le refaire ok vas-y tiens tu veux le refaire ok ça marche putain c'est technique technique chevalier ça et duel 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 en chevaux putain de merde faut pas qu'on se fasse toucher par ça ok vas-y vas-y tiens c'est con que j'ai pas pu le qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait oh le salaud ça tue non 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 pas le mendiant là-haut c'est mon mendiant tue de merde tiens mort tiens 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 quand je récupère des nouvelles armes des fois maintenant je me dis j'espère qu'elle est pas bien parce que j'ai pas envie de rechanger et de devoir monter parce que ça ça c'est classe en fait déjà le fait de la faire tournoyer donc j'imagine qu'on peut faire pareil avec ça c'est vraiment une arme de dex en plus 50 de saignement c'est bien fléau d'armes doté de deux boules supplémentaires porté par le cavalier crépusculaire qui chevauche les funèbres montures de funèbres monture les pointes imposantes qui composent cette arme cause d'importants saignements mais nécessite une dextérité élevé chêne tournoyante oh putain c'est stylé il y en a trois de boules c'est pas mal j'avoue que c'est stylé hein quand on se ramène avec cette arme là après y'a ça et vous c'est une bonne arme mais ouais la dex c'est abusé quoi c'est un peu abusé la dex on sait quoi nos stats je m'en rappelle même plus maintenant on a quoi force 18 donc c'est pour manier l'épée et après on a dex 17 mais on a augmenté de la dex encore un peu plus parce qu'on voulait faire katanes ça fait des dégâts en plus mais là avec cette arme qu'on a ça marche bien ouais on a 55 de saignements au lieu de 50 ouais non mais de toute façon on va pas changer notre façon de faire mais après on a eu quoi bouclier je crois mais c'est sur les ouais ça octroi les affinités qu'il commence à une arme rempart inébranlable ça fait quoi rempart inébranlable compétence popularisée par le célèbre sir neidart vous concentrez votre énergie sur dans votre bouclier ce qui le renforce temporairement pour dévier les coups plus puissants utilisable sur tous les boucliers ouais mais ça enlève ma mon s'appelle ma parade ça va m'enlever ma parade bon on peut pas le faire là de toute façon mais euh ah si 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 on peut si j'arrive je vais voir un peu ah oui on peut du coup changer le ah oui il y a une technique à faire ah ouais mais on est obligé d'octroyer une affinité ah ça c'est un peu con on est obligé d'octroyer une affinité si je dis pas de bêtises ouais ça c'est nouveau parce que ça en fait ça va nous enlever notre physique à 100% je crois non puissance d'attaque puissance de garde non attends je lis non si si enfin on peut mettre non on peut mettre aucune donc ça va rien changer attendez je dis de la merde je dis de la merde non non on a là on a quoi du coup ok non non on a le truc mais on a pas changé les stades du bouclier ok ça va donc on augmente faudrait voir faudrait voir exactement ce que ça fait ça augmente la résistance du bouclier un peu maintenant il est doré et tout ça mais bon je sais pas on peut tester à la limite on peut tester parce que si si on résiste mieux on peut faire des contre attaques vous savez avec le R2 là nous on a déjà tir puissant ça sert à rien après qu'est-ce qu'on a ça ah on peut changer pour cette arme par exemple balayage tournoyant je vais voir un peu ce que ça donne de balayage tournoyant avec ça il y a tellement de trucs à tester merde il y a tellement de trucs à tester ça tue eh c'est pas mal hein alors quand il y a plein de trucs c'est tout con mais en plus ça consomme rien coup en PC coup en PC 5 si bah c'est moi qui le fait mal ou réfermement votre arme vous comptez sur vos appuis encaissés sans réfléchir à la plupart des attaques ennemis enchaînés avec une attaque puissante pour exécuter une frappe horizontale non mais c'est peut-être ça fait mieux l'effet peut-être quand on touche quelque chose mais c'est intéressant comment on retire annuler l'amélioration ça annuler l'amélioration aussi on va les récupérer en fait celles qu'on n'utilise pas là on en a mis juste sur le bouclier on a changé on a mis le bouclier en tant que que ça là parable alors après il y a un truc qu'on pourrait faire aussi c'est si par exemple on pouvait faire aussi dans les anciens dark souls vous changez votre type de genre bouclier genre magique glace et ça va augmenter la résistance en fait ou accumulation de congélation l'effet passif 66 c'est quoi ça ça veut dire quoi genre quand on me touche ou alors quand je tape avec peut-être l'effet passif accumulation de la congélation ah ouais non si je prends mon bouclier je tape avec je suis sûr que ça congèle intéressant ben voilà du coup ça change les stats et vous pouvez faire genre des boucliers qui bloquent la magie ou des trucs comme ça genre vous voyez que là ça augmente 49% au lieu de 43% en fait de dégâts magiques bloqués après ça ça change les stats ça va souvent baisser la physique et tout ça mais vous pouvez faire des boucliers en fait je crois que c'était dans le 3 ou dans le 2 enfin il y en a plusieurs de dark souls où on pouvait vraiment rendre le truc sympathique en fait et enfin je dis n'importe quoi genre rendre des fois des boucliers résistant à la magie à 100% c'était pas mal à faire c'était pas mal bon on va continuer on va continuer ce que je suis en train de me demander j'imagine que ceux des fois qui regardent peut-être les vidéos c'est vu que c'est un dark souls un peu spécial enfin un dark souls hein je me dis peut-être que vous n'avez jamais joué genre à dark souls et tout donc euh il y a des mécaniques en fait que vous n'êtes pas vraiment au courant donc c'est sympa d'en parler en fait genre là on a les les cu... cu... cucurie là je crois que c'est S en dex donc ils sont vraiment influencés par la dex ils vont faire beaucoup de dégâts si vous vous avez une grosse dex et euh ça fait du saignement en plus aussi donc ça va bien avec nous ça va faire très mal on va on va aller voir les paysans d'abord il y a du du monde les paysans oh mon dieu c'est quoi ces trucs des rats avec des yeux feu là les paysans les impôts sortez ou brûlez ah mais vu que là on fait chevalier euh comme ça à l'époque hein je suis dedans moi alors il y a quoi en bas ah non me dis pas que t'es en bas ah si t'es tout en bas oh sans déconnu je sens que t'es une arnaque en plus t'es putain y'a des chauves souris oh elles sont fait défoncer et j'ai perdu le truc tiens mange putain de salauds mange mange pas moins bordel fait chier j'ai merdé là j'ai merdé le truc c'est que je me suis fait choper par euh elles m'ont fait tomber en fait du cheval c'est ça qui m'a foutu vraiment dans la merde je les ai vues quand je suis descendu la la dernière plateforme je les ai vues elles étaient toutes accrochées en dessous c'est chaud hein c'est chaud à l'oeuf à l'oeuf Apparemment ça fait venir la foudre en fait ces plantes, je crois que c'est les plantes en fait qui font ça. La pute de toi quoi. Bon bah ça va, on a tout eu. C'est beaucoup mieux passé. Fulminia, je vois un peu. Des plantes, ouais c'est ça. Elle a été frappée par la foudre, matériaux servant à fabriquer des objets imprégnés d'un résidu d'essence de foudre. Après qu'est-ce qu'on a eu ? C'est une magie qu'on a eu ? Je ne m'en avais plus. Non c'est pas une magie. Ah si c'est, c'est de la foi. Alors, pour conjurer un éclair frapper le sol se propale dans les alentours. Vous pouvez lancer cette incantation plusieurs fois. Les dragons anciens, c'est ce que leurs semblables actuels arbordaient les écailles de granit et se servaient de la foudre comme arme. 28 de fois. Cool. Très très cool. Très très sympathique. Ah tiens, on peut imprégner notre arme de poison. Par contre, je crois que si on imprègne notre arme de poison, ça va enlever le fait qu'elle fait du saignement. Je ne suis pas complètement sûr sur ça. Mais bon, nous on s'en fout un peu. On va pas, on s'en fout du saignement. Euh, du poison pardon. Bon, allez, on y va. Avec le château là. À l'assaut du château. Bon, comment on rentre ? C'est ça ? C'est les ruines de ce château ? Ah non ! Oh putain ! Attends, c'est sérieux, c'est ça ? Oh putain, il y a un géant là-bas. Et madame, vous avez obligé de me dire que vous aviez un géant dans le château. Ah mais on peut pas sortir la carte quand on est visé par un ennemi en fait. Ça je sais pas. Poussez-vous les moutons. Putain, poussez-vous. Alors. Oh mon dieu. Faut s'occuper d'abord du géant. Ok. Putain, on est pas mal. On dirait un géant de terre. Terre cuite. C'est marrant ça. Genre un géant mécanique. Peut-être. Allez. On y va. Voilà. Tiens, saloperie. Voilà, tiens, manche. Le héros est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait château direct ? Ouais, on fait château direct. Ah ah. Bon bah si votre géant il se fait défoncer comme ça facilement. Je crois que ça va bien se passer. On va faire une petite... Ah oui, non. Modifier les vêtements. Ah non, il y a que ça. C'est con. J'aurais bien voulu que notre... On puisse modifier notre équipement. On a... 13... On est à 5000... Euh... Ah oui, mes runes possédées. Oui, c'est les âmes du coup. 7800 pour nécessaire. Je voudrais bien virer mes 5000 en fait. Donc on va utiliser des... Des runes. Des runes. Pour pouvoir monter de niveau en fait. Voilà, comme ça. On part... Euh... Sans trop grand chose sur nous. Euh... Ah non. 5800. On a 5000... Euh... On a 7500. Parfait. L'esprit... 81. Il nous faut... 101, je crois. C'est ça ? Je crois que c'est 101. 104, 104 même. Ah ben putain. Mais bon, ça va être cool. Ok, petite pause. Et on est de retour. Dans le château. On doit donner une lettre. Voilà. C'est notre boulot. On doit donner une lettre. Par contre, j'ai vu des gens... Euh... Avant que... J'ai vu des gens qui utilisaient... Genre... Des... Des cimitards et des trucs comme ça. Ah merde. Genre de... Il n'y a pas de dual wielding dans... Dans Elden Ring scene. Ah si, il y a ! D'accord, ça se fait automatiquement avec le L1 en fait. Cool. Si vous mettez deux fois la même arme... Enfin, quoi que. Peut-être deux fois le même type d'arme. Genre je suis sûr que ça marche avec une épée par exemple. Euh... Le katana je pense pas. Quoique. Non. Le katana ça marche pas. Euh... Mais euh... Genre épée... Die peut-être ? Non. Non. Je pense qu'il faut deux fois exactement la même. J'ai pas une épée normale ? Épée droite. Ouais mais j'ai pas le... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas les stats... Elle est très jolie celle-là. Le passage. Elle est très très jolie. Ouais. On peut faire plusieurs fois. Ah ouais. Ça c'est l'attaque du Fauchon que je suis en train de faire. Non j'ai pas d'épée normale en fait. Et si je mets par exemple le Messer. Messer c'est le même type d'arme. Ouais. Ça marche. Mais euh... Il y en a une un peu plus longue que l'autre. Hein. On voit. Ça aussi hein. C'est un truc. C'est un truc le Dual Welding. Euh... Il y avait... Dans le 2. J'aimais beaucoup le 2. Parce qu'on pouvait faire... On pouvait mixer certaines armes. Pas tout évidemment. Mais... On pouvait mixer des trucs sympas. Euh... Après dans le 3. C'était... Par rapport à l'arme. Je crois bien. Euh... Certaines armes. Vous aviez deux armes au lieu d'une. Puis basta. C'était que ça. Je... Je crois bien. Euh... Alors que dans le 2. Vous pouviez mixer un peu le type d'armes. Là je pense qu'il faut être dans la même catégorie d'armes. Je dirais. C'est pour ça qu'elles sont toutes... Euh... Classées en catégorie. Je... Je crois. Mais... C'est... C'est un bon truc à savoir. Donc du coup on va ouvrir. On continue notre... Canon en construction. Ce qui est bizarre c'est que je comprends pas pourquoi... Oh mon dieu. Pourquoi... Les chevaliers en fait sont morts. Voilà. Oh mon dieu. On dirai qu'il va et tout ça. Il faut regarder si il y a pas... Putain ça va vite. pas des secrets ouais non en fait c'est juste peuplé de démons et de conneries quoi maintenant château de vent hurlant ah ouais tu m'étonnes que l'autre elle soit partie bah encore eux qu'elle le voyait pas parce que ouais ça dirait une qui va ici quoi putain bon ça ah oui eux ils attaquent ce qu'ils voient quoi c'est un peu la différence mais j'ai rien dit qu'est-ce que tu fais de te calmer toi wow putain de merde voilà ouais 120 c'est pas mal tiens mange vieux croc qu'est-ce que tu tues mes copains merde merde mais merde mon dieu les dégâts bon ils font un peu mal ici il reste incendiaire ça c'est bon ça ça c'est bon ça il y a du combat 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 c'est vrai qu'on peut pas monter sur les trucs très bien très bien je sais pas ce qu'il combat en haut mais ça a l'air d'être du lourd ça a l'air d'être du lourd voilà j'avais pas vu on fait 3 coups en fait en tout en fait c'est un grand coup et après le deuxième chargé c'est deux coups ouais c'est violent oui je sais pas si je l'ai je l'ai dit mais toutes les armes aussi ont eu une attaque quand on est baissé genre hop ouais toutes les armes ont eu une attaque quand on est baissé quand on est accroupi j'espère qu'il y a personne qui va me tirer dessus pendant que je monte qu'est-ce que tu me veux c'est quoi ce machin oh man wow Il est tombé en bas. Ils ne peuvent pas vraiment voler. Ils peuvent s'élever de quelques mètres. Du coup, il est un peu trop allé sur la droite du coup il tombe. Oh ! C'est bien beau mais je ne me suis pas foutu dans la merde. Ok, on va continuer par là alors. Bon, pour le moment, ça va, ça va. Les ennemis, ils sont un peu chiés. Ils font mal, ils font mal quand même. Attention, ça fait mal. Mais ça va. Rien d'insurmontable. Il y a encore un échafaudage. C'est quoi ça ? Ah, ok. Ah, putain ! Ce merde ! J'ai eu peur. Il y a un mec en bas. J'entends un truc. Je ne sais pas où il est. Elle est cool la forteresse là. Il y a un mec. Oh ! Ah, il faut du feu pour ça. Ou alors, on a une épée qui fait du saignement. Ça gère aussi. Alors... Pitié, aidez-moi un sang noble coule dans mes veines. Si les créatures hideuses me dévorent, je serai marqué à tout jamais. Tout sauf ça, je ne puis endurer pareil disgrâce. Je crois que c'est trop tard, mec. On n'a pas fait de backstab. On va aller voir là s'il n'y a pas d'objets. Ok. Ah, il est là. Ok. Vous tombez sur le toit et après on tombe là. Je pense que là on est de... Genre forteresse un peu... Oh, il y a un objet. Forteresse un peu comme... Nouvelle carte trouvée. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas... On n'avait pas ça. Euh... On est un peu comme... Ici, là. Non. C'était où ? Là, 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 là. L'église, là. Bon, l'église a été un peu démesurée, la taille. Evidemment. Mais là, on doit être pareil. Un peu plus petit. Putain salope. Voilà, très bien. Ouais, il faut sûrement du feu pour eux. Ah, du coup. Parce qu'on a mis un bouclier. Mais est-ce qu'on a assez maintenant pour remettre notre truc ? Ça serait bien. Oh, putain. Charge lourde. À chaque... Il y a d'autres Dark Souls où j'ai toujours eu des problèmes comme ça. Genre 06, 05. Me fait passer en fatroll. Vraiment, on a pas de chance. Sur le côté. Oh, bonjour. Tiens, mange. Ah là, le deuxième coup... Il envoie du pâté, hein. Il fait tomber et tout. Trop bien. Trop bien. On peut peut-être aller là. Ouais. Je pense qu'on peut. Tournesol doré terni... Très bien. C'est vrai que ça donne une toute autre dimension, en fait, de pouvoir sauter. Qu'est-ce que c'est bien. On fait des sauts un peu de cabri, mais... Ça va, quoi. Enfin, c'est... C'est fantaisie, quoi, ça va. Là, on peut descendre comme ça. Ouais, je pense pas que je puisse descendre autrement, en fait. Alors... Ah, ça va être fun. Je dirais pas non pour... Dégats de chute en moins. Juste pour être certain. Vous voyez. Pour pas que... Dégals, j'ai eu le bruit. C'est dans vos chutes. Du coton doux. Genre comme ça, si on se loupe, on devrait pas mourir. Ça va. Ouais, ça dure pas longtemps, le machin. Oh, fouet ! Fouet, fouet ! Ah, c'était des armes que j'aimais bien, moi. Dans le 1, il était potable. Après, ils ont vraiment amélioré les coups de fouet. Bien qu'il soit impossible de parer ses attaques, ni même de les bloquer. Il ne permet pas d'exécuter de coups critiques. Ouais, il y a ça, en fait. Parce qu'on ne peut pas parer les fouets. Mais les fouets ne peuvent pas faire des critiques. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, en fait. Mais c'est sympa qu'il y ait le fouet. Il est cool. Il est cool. C'est un coup de pied, le coup de fouet ? Coup de pied, ah oui. C'est cool. Ça donne une arme rapide à distance, en fait. Je dirais qu'à la limite, c'est bien en off-hand, donc en main secondaire, gauche. Si vous avez une arme courte dans la main droite, ça peut couper la distance, en fait. Entre vous et votre adversaire. Ça peut être pas mal. Moi, j'ai fait pas mal de PVP avec. C'était sympa. Puis il y a sûrement le fouet qui fait saignement et tout ça, encore, avec des piques en métal. C'est pas mal. Je sens mal, le pont. C'est des méduses normales, ça, ou pas ? Parce que normalement, elles sont blanches. Oh, merde. Merde. Oh, mon dieu, la distance. Je trouve que je pourrais lancer mes dagues, je les lance jamais, c'est bien. J'y pense jamais. Parce que je suis toujours, en fait, à garder les potions promis, quoi. Mais c'est au cas où. Vu qu'on prend cher de temps en temps. Oh, il y a un boss, ici. C'est quoi, ça ? Une sorte de démon ? On dirait. J'ai l'impression... Je pense pas que ce soit le boss d'ici, en fait, du château. Je crois que c'est un truc secondaire, ça. Bon, après, euh... J'ai envie de dire, on est à côté d'un... d'un camp, donc... Let's go, hein ? Oh, putain, c'est mon ombre. Oh, là-bas, j'ai eu peur. Oh, il y a une grotte et tout, là-bas. Bon, vous, vous êtes agressif ou pas, du coup ? Non. Bon, ben, on reste tranquille, alors. Ouais, faut pas tomber. Chimère, léonite... Léonine. Oh, mon dieu, ça la repousse. Oh, c'est énorme, ce... Cette protection. Merde, il est trop lent. Tiens, regarde. Foupla. Et c'est pas donc fusionné. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, j'aime bien cette protection, ce... Deux boucliers, hein. Ça repousse les... Les trucs... On va dire que le machin, quand même, il était comac, hein, on est d'accord. Donc je pense pas qu'on pouvait le repousser normalement. Enfin, non, il m'a tapé une fois et ça m'a poussé moi, pas lui. Alors que quand on a fait le truc inébranlable, ça l'a poussé lui. C'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Épée chargée de l'histoire du château de vent hurlant larmes d'un être vengeur imprégné d'un torrent de colère et de regret. Il fait partie des armes légendaires. Un champion solitaire d'une contrée éteinte depuis bien longtemps détermine... Déterminé à continuer le combat s'empara de toutes les lames d'un clan de guerriers. Un clan de guerriers. Ah, d'accord, oui, je vois ça, en fait, c'est plein de lames. Oh, c'est bizarre. Alors, serment de vengeance. Vous jouerez sur votre espadon de venger le clan, ce qui augmente temporairement tous vos attributs. Sauf que l'effet du serment est actif, votre équilibre est accru. Putain. Ah ouais, non, mais regarde-moi ça. Ça, c'est un ultra espadon, par contre, c'est ça ? Épée colossale. Ouais, non, en fait, ça ne doit plus exister, en fait, cette... Cette dénomination pour les gros espadons. C'était ultra espadon, je crois bien, si je dis pas de conneries. Euh, ouais, là, c'est plutôt de la force. Donc, ouais, c'est épée colossale, en fait. 21. Mais c'est quoi l'attaque, grosse attaque ? Il y a deux mains. Là, il y a trois coups. Deux. Et trois. C'est pas mal. C'est pas mal. Et après, vous jurez machin... Je peux pas le faire parce que j'ai pas le... Euh... Les stats pour. Mais c'est pas mal, hein, c'est sympa, hein, ce... Ces buffs. Genre buffs qui... Boost... Tous vos stats et tout ça. Ouais, non, c'est un peu abusé, quoi. Euh, j'ai vu qu'on avait 7000, mais il faut 8000. On va essayer d'avoir les 8000. Avec un truc comme ça. Voilà. Comme ça, on utilise les ânes... Les runes, pardon. L'esprit. Voilà. On va voir s'il y a pas un truc derrière ça. Mais en tout cas, ouais, je suis content de notre... De notre stuff, là. On a bien fait de prendre l'armure. L'écu, là, je sais pas où on l'a récupéré. Il est très bien. Puis maintenant, on peut le booster. Notre épée, elle fait super mal. Elle est plus 3. On a des bonnes stats. On peut faire des grosses attailles qui font bien mal. Putain, y'a un truc juste là, quoi. C'est... Non, c'est vraiment sympa. On peut passer comme ça. C'était bien là que j'ai vu l'objet. Pierre de forge sombre. En plus, c'est ce qu'il nous faut pour notre arme. Ça tue. Ah oui, par contre, on va aller voir la grotte. Putain, il m'a fait peur, ce con ! Il a tué son copain. Il m'a fait peur, cet abruti. C'est quoi, ça ? La crabe aussi ? Flèche de feu. Oh, cool. Cool, cool, cool. Je sais pas si ça augmente notre garde. Non, oui, la garde du bouclier, ça par contre, de booster. Je pense pas. Je pense que ça augmente seulement... Comment on remonte ? Ah oui, là. Je pense que ça augmente seulement... Enfin non, ça donne la possibilité de repousser, en fait. Parce que ça dure pas longtemps, déjà. Mais je crois que ça donne la possibilité de repousser des attaques, en fait. Quand on tape sur le bouclier, quand les gens tapent dessus. Mais c'est tout. Je pense pas que... Genre, on perd moins d'endurance, quand on se fait taper sur le bouclier. J'ai pas l'impression, en tout cas. Euh... Ouais, mais on le... On se retourne où, là ? Merde, j'ai oublié celui-là. Euh... Ouais, parce que... Donc là, c'est pour le boss qu'on a fait. Là, c'est... Les géoles du rempart. Genre, il n'y a rien à faire. Enfin, on peut plus remonter. Je crois qu'il faut revenir vraiment au début, non ? Tu crois ? Ouais, mais là, il y a les rats. Ouais, je crois qu'on est bloqués, en fait. Viens. C'est pas mort. Je crois qu'on est obligés de revenir, genre là. Parce que là, on est aussi bloqués. On peut plus remonter. Aïe, 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 aïe. Genre ici, là, on peut plus remonter. Ouais. Merde. C'est pas grave. Il y a un truc en-dessous ou pas ? Seule chose qu'on pourrait changer, là, c'est notre équipement, en fait. Notre armure, avoir un truc plus stylé. Mais à part ça, non. C'est très bien pour le moment. Du coup, il faut se retaper ça, c'est chiant. Quoi que non, en fait. Parce que là-bas, on a vu qu'il y avait rien, je crois. Putain, je m'en rappelle plus. Il y avait quelque chose, là-bas ? Ouais, non, en fait, il faut y aller. Il faut y aller à tout prix. Non, on a pas besoin de faire tous ceux à droite, là. Faites pas de bruit, les petits. Faites pas de bruit. Et boum ! Voilà. Du coup, ils vont partir. Ouais, c'est pas grave, on a pas besoin d'eux. J'avais même pas besoin d'eux, en fait. J'avais pas besoin d'eux, vu qu'on peut esquiver. Ah non, mais les gargouilles, là. J'ai pas besoin d'eux, là. Ouais, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'eux, là. C'est pas grave. C'est un saut en fait. Bon, faut faire gaffe où on va. Donc là, non. Alors, je pense que c'est là. Je vais regarder s'il n'y a pas autre part. Là aussi, on a une échelle. Pourquoi pas. Après, des donjons comme ça, genre des grands trucs, à plusieurs, ça doit être cool. Genre à 2 ou à 3 et tout ça. Mais, encore une fois, l'autre, il ne peut pas s'arrêter. À quoi qu'il peut peut-être les activer, les feux, mais pas s'arrêter. À la limite, ouais, ça passe. Il y a un objet, là, qui traîne. Pourquoi on brûle ça ? Ouais, non, peut-être, à la limite, ça passe. Mais bon, il faut bien jouer. Et fait, il faut jouer avec de la magie de soin. Oh, mon Dieu. En fait, il faut jouer avec de la magie de soin. Comme ça, et avoir quelque chose, un régène ou quelque chose. Comme ça, vous n'avez pas de problème pour les soins. Parce que, ouais, ça va... Le fait de... Parfait. Le fait de... Putain, on peut aller là. Mais j'y suis pas allé, moi, là. Merde, il y a un coffre. Oh, j'ai complètement zappé et fait chier. Faudrait y retourner. Le fait de... Ah, putain, ça va me faire chier. De pas pouvoir récupérer nos potions, c'est relou. Après... Oui, si on tue des groupes de monstres, machin, on les récupère. Ouais, mais ça marche pas sur les donjons. Enfin, c'est vraiment compliqué, en fait, de trouver les groupes d'ennemis. Bon, du coup, on... Putain, on va se retaper ça. Fait chier. Désolé, mais... Je suis pas... J'ai complètement oublié le... La tour. Et j'ai vu qu'il y avait un trou... Un... Un coffre. Merde ! Mais putain, quel con ! Oh, on est pas mort ! Pas du tout. Une fois plus de drôle. Oh... Faut pas de drôle. Un coffre. Unoma. Unange. Un agit. Un √... Un oublème. Un jeu, plus... On va devoir se retaper tout le chemin. La cour et tout ça. C'est chiant. Talisman de lame double. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup je pense. Améliore le coup final des enchaînements d'attaque. Ah mais est-ce que ça marche sur... Je vais voir s'il y a une différence ou pas. Enfin il y a une différence. Genre un effet lumineux qui monte. Par contre je me demande... Améliore le coup final des enchaînements d'attaque. Ah putain je suis en charge lourde. Je peux même pas le mettre. On est bloqué avec ça. On est bloqué avec le médaillon. Ah putain c'est hardcore. Je me demande si ça marche pas aussi sur les attaques PC. Genre parce que moi c'est deux coups. Donc genre le deuxième coup il est décuplé ou un truc comme ça. Ça serait cool. Mais ouais. Non pour le moment on est bloqué. On est vraiment à la limite de la charge lourde. C'est bien. C'est bien c'est bien c'est bien. J'aime bien ce donjon. Ce château là. Ça va être derrière moi c'est ça. C'est bien c'est ça. On est chiant les chiens. Plein de papillons à récupérer. Ah j'imagine pas si vous avez du mal à tuer ce truc là. Parce que nous on le combat même pas. Le truc on le massacre en fait. Ah on aurait pu tester sur lui. Voir si les dégâts sont décuplés. ou un truc comme ça. C'est limite un MMORPG en fait. Oh Elden Ring. Elden Ring pardon. Ça me donne l'impression un peu de ça. Genre c'est tellement vaste. Mais dans le bon sens. On a eu leurs armes. Il manque pas un truc à tuer. Non. Alors je vais voir un peu leurs armes. Je n'avais même pas vu qu'on a vu ça. Enfin je l'avais vu mais je n'ai pas regardé. L'angle de Diablotin. Alors H1 ordinaire. Elle ne fait pas de saignement. Frappe déchaînée. Faites tourner votre arme avec brutalité. Tant que vous maintenez la commande enfoncée. Vous continuez d'attaquer. Enchaînement avec une attaque normale ou puissante. Animée par la rancœur. Elle agite ses armes sauvagement. Avec un achat en même temps souvent. En se ruant sur leur cible. C'est pas mal. Cette attaque je crois qu'elle peut faire tomber. Genre vous écraser la personne en fait au sol. Et j'imagine que la deuxième attaque doit faire des dégâts directement quand vous êtes au sol. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très très bien. Comme arme. Ah on a encore les chevaliers qui se battent. Ah on a encore les chevaliers qui se battent. Oh merde. Maintenant ça va être sur nous. Non. On nous ignore. Pourquoi on a une échelle ici ? Ah d'accord. En fait moi je suis tombé mais on n'a pas besoin. On vous aime. On vous aime. C'est une prise. J'ai cru que c'était une attaque tombante en fait. J'allais la bloquer. En fait non 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 c'est une prise. Par contre je me demande si on peut récupérer leur arc. Si c'est bien ou pas. Nous on a un arc long. Je me demande si on serait pas mieux avec autre chose. J'en sais rien en fait. On s'en fout un peu mais c'est juste comme ça. Histoire d'avoir d'autres armes. Enfin un autre arc en fait. C'est dangereux ça me donne le vertige moi. Ah j'espère que c'est lui. Bonjour. Ah, il y a une face que je n'ai pas vu avant. Je suis Edgar. Le jardin de ce castle. Comme le Président de l'Ordre Godric. Mais vous pouvez voir comment les choses ont été fait. Les meniles ont tous réveillé. Ils m'ont donné un bon service. Ou comme je pensais. Mais il semble que c'était tout un acte. Foules creatures comme il dit. Et c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont fous de l'intérieur et de l'extérieur. Je suis désolé de vous dépasser. Mais ce que vous avez venu ici pour faire. Je suis peur que le castle Mourne ne s'arrête plus longtemps. Laissez-le. Parfois d'exemple. Merci. Je vous comprends. Pourquoi ? D'accord, donc tu veux qu'on t'aide ? Est-ce que tu veux qu'on t'aide ? Je peux aller là ? Ouh là, le lag doucement. En fait, là... Genre... Genre, où est la suite ? J'ai envie de te dire. Genre, on a trouvé le mec. On a tué la bestiole qui était là-bas. Encore une fois, je pense pas que c'est la bestiole du château. Ça me parait trop éloigné du château et puis ça a l'air de rien avoir en fait. Avec l'histoire du château, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, où est la suite ? Ah, là-bas peut-être, à droite, tout au fond. Genre, là-bas. Non ? Ouais, ça monte. Ouais, peut-être là-bas. Ok, très bien. Ce coup, il est bien parce que c'est un coup tranchant, en fait, un peu autour. Donc, euh... Pas mal pour éliminer beaucoup de cils. Oh, il a tué plein de dragons. Euh, dragons. Ah, c'est ces deux-là, ils ont tué plein de bestioles, en fait. Ça tue ? Ouais, de ce côté, j'entends des cris et tout ça. C'est pas fini. Qu'est-ce que c'est bien, cette attaque. Et vous voyez, si on prenait, genre même 1%, je crois que même si le bouquet était à 99% physique, genre on prendrait 1% de dégâts, je crois bien que du coup, on repousserait pas la personne, enfin l'ennemi quoi, quand il tape. Vu que là, c'est du 100%, ça repousse. Ça aussi, c'est important de le savoir. Voilà, on entend des bestioles. On a un coffre là. Ok. Oh, une clé mort. Clé mort très très basique. Très très basique, mais très très bon aussi. C'est un espadon. Griffe du lion. Alors c'est quoi compétence des vaillants chevaliers du lion rouge qui combattirent au côté du général Radal. Vous bondissez en avant et frappez l'ennemi de votre arme. Très très bon, ça aussi. Très 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 bête. Juste des gros trucs comme ça, mais très facile à faire. Et voilà, il y a cette attaque des stocks aussi. Genre, il faut aussi comprendre entre les différences entre tranchant et stock. Et contendance et les grosses masses, tout ça. Ah, il y en a deux en plus. Ah, ça doit faire mal, ça. Hop là, ça doit faire super mal. Je vais voir un peu. Oh, il a l'attaque un peu qui ressemble à celle de Artorias dans le 1. Vraiment cool. Vraiment, vraiment sympa. Je vais voir. Ah ils sont en train de... Il est à genoux le chevalier. Genre ils sont en train d'asservir le chevalier en fait. Non tu fais pas ça. Saloperie. On est amis. Oui, 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 oui. On était là ou pas ? Bonjour, on vient de se mêler à la fête. Pourquoi tu me fais chier là ? Quel bestial là. Oh les mecs, les mecs, j'arrive, j'arrive. Voilà. Voilà, je mets tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord, voilà. Plus personne. Ah, cool. Attends, il y a un passage de la tour et il y a un passage là avec des... avec un objet. C'est con des flèches dans la tête. Encore un fendoir. Torche barbelée. Ok. Ça doit être la même torche mais du coup elle peut peut-être servir de meilleure arme. Ouh, elle fait plus de feu. Et elle la souffle ardent. Alors, soufflez sur les flammes de votre torche projetant un large arc de flammes face à vous. Les flammes persistent sur le sol pour une courte durée. Ouh, ça c'est bien ça. Ah, c'est stylé. Ça me fait mal ou pas moi ? Non. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal comme... comme chose. Comme découverte j'ai envie de dire. On continue. Ok. Genre on va là ? Mais on y était là, non ? Là-bas c'est... C'est avec le pont et tout. Oui, non mais on y était là-bas. Ouh, oie, 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 oie. Ça c'est un peu embêtant quoi. Genre est-ce qu'on a loupé une partie ? Parce que bon, moi j'ai envie de te dire que... Bah là, le truc il est fini hein. Le château il est fini pour moi hein. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que... On a fait qu'un boss qui était... Bah même pas dans le château lui-même. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne à la table ronde ? On va parler à la fille ? Ou alors on retourne au feu ? Parce que je sais pas si la fille elle est à la table ronde ou alors si elle est au feu. Mais gros, ta... ta forteresse là elle est... Mais ça va quoi ! On a quasiment à tuer tout le monde je pense. Quasiment. Il y a lui à côté. Bon. Bon bon bon. Bah pour moi c'est fini hein. En plus on entend plus rien, on voit plus rien, on voit plus d'endroit où on n'y est pas allé. Pour moi c'est fini. Y'a plus rien à faire. Alors... On va voir là-bas. On va voir si y'a quelque chose qui se passe. Oui oui oui, on est toujours pas mort. On peut la passer encore plus qu'être. Pierre de forge sombre. C'est bien. L'arc non. C'est bien. C'est bien. L'arc non. Non, si on peut sauter là. Ah. Non, t'as tué. J'ai cru qu'il se tenait autrement. Je me suis dit tiens, y'a peut-être un truc avec lui. Je pense pas qu'elle soit là. Mais d'accord. Après y'a les... En bas là, peut-être qu'on peut y aller. La fille là qui augmente les esprits, non. On va pas encore le faire. On peut pas y aller. On peut aller lui parler. Si elle est toujours au feu. On a fait un peu tout ce qu'on pouvait, madame. C'est quoi cette dalle ? Je crois que c'était un truc à activer. Euh... Madame, y'a plus rien là. Votre papa, il veut pas venir. C'est votre papa ? Je me rappelle plus. On a donné le message. On a tué tout ce qu'il y avait. Ok. Je crois, honnêtement, je pense qu'on a fait 100% de la... De la zone. Enfin voilà quoi. Ah oui, j'aurais pu me téléporter. C'est où là en fait ? Ouais, c'est assez loin quand même. Après y'a un endroit... Ah oui, 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 on peut prendre le vent là. Pour voir où ça va. C'est bien ce que je pensais. Elle est plus là. Oh ! What ? Elle est morte. Elle a été tuée par une bestiole en fait. Ah ouais, chaud ! Alors maintenant, ce qu'on va faire... Alors déjà, je voudrais prendre le seau là. Pour voir où ça nous mène. Ce qu'on va faire, on va aller lui reparler au mec. Vu qu'on a trouvé son cadavre. Pour voir si y'a pas une autre histoire. Il y a une cathédrale ici. Je crois. Oh, c'est quoi ça ? Tour de pierre d'éclate d'oridis. Ok, il nous faut un truc. Oh ! Il y a un truc. Il y a un truc juste là. Est-ce que je peux faire comme ça ? Mais je vais me tuer là. Non, je vais me tuer en fait. Si on peut pas trop gruger le jeu en fait. C'est pour ça qu'il y a des escaliers comme ça. Ah merde, c'est en hauteur. On va passer sur la gauche. Après je vais me téléporter et on va aller parler au mec. Je sais même plus exactement dans quel tour il est. Je crois qu'on va devoir se retaper tout le chemin encore une fois. Parfait. Parfait. Après il y a toujours cet effet. Donc il y a quelque chose. Je crois que ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est bon, on a enlevé le... Après oui, on peut suivre les trucs. En bas c'est de l'eau. Après je me demande pas si c'est pas le mec. Peut-être qu'il va devenir fou. On va le taper. À la limite je vais peut-être faire un tour sur internet après pour voir si on a vraiment fini. que bon. Ou alors je couperai en fait. Je tournerai en rond. Ouais non plutôt parce que j'ai pas envie de regarder sur internet. Je tournerai en rond et je couperai si je trouve quelque chose. Bah je le montre. Tout simplement. Alors lui il est là-bas. On fait un peu plus de dégâts on les one shot maintenant. Il faut aller à droite. C'est pas là. Ouh 604. Très bien. Ah oui attends et là-bas. Là on avait regardé il n'y a rien. Les feux sont bizarrement placés en fait. C'est ça qui est chiant. Je crois que c'est là. Non c'est pas là. C'est là-bas. Comment on y va là-bas ? Ah si si si. Il faut passer vraiment passer par squad. Tiens. Triple frag. Fait. 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 Je crois que j'ai fait de la merde. J'avais dit quoi ? J'avais dit là-bas. Non si c'est bon. Je vais continuer à vous mettre sur la gueule. Bon mec, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, peut-être qu'on a tué le... Ouais, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini. Parce qu'on a récupéré l'épée. Mais je sais pas, c'est bizarre parce que maintenant il change de discours. Genre pourquoi maintenant ? Parce qu'on a vu le cadavre ou c'est parce que... Genre on a rechargé l'endroit, la partie... Putain, on peut pas la prendre là-dedans ? Genre on a rechargé le monde en se téléportant et en lui reparlant. Je pense qu'on va s'arrêter pour ce château-là. Je pense qu'on a fini. C'est un peu con. Il y a toujours ça là, cette traînée. Je sais pas. Je sais pas, c'est étrange. Le vent hurlant. Bon, nous on va se balader... Du coup, nous on va revenir là. Et je crois que notre prochaine fois, on va continuer ici. C'est bizarre. C'est bizarre ce vent hurlant là. Ça me... Ça me turlupine. Fais voir elle si elle est des choses. Donner un parchemin. Ah oui, la maison royale. Ça me retourne à mes jours académies. Très bien. Hmm... C'est une sorcerie avec laquelle je n'ai pas entièrement... ...infamilière. Je serai sûr de l'incorporer dans l'une de vos études. Ne perdez jamais ce spirituel inquisitif, mon apprentissage. En tout cas, on va sonner une attaque large à l'aide d'une épée magique. C'est pas mal ça. Peut-être on peut faire genre comme Virgil dans DMC. Peut-être. Bon, on va s'arrêter là. Alors, on va continuer notre quête des 107 PC. Et on va continuer dans ces eaux là. Genre ici. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Ah putain, c'est pas où c'est qu'il y a les cartes. Ça, ces dessins là. Attends, je vais voir. Sinon, on avait trouvé la carte devant... Ah, possible. Parce qu'elle n'y est plus en fait. Ah, c'est possible que ça, ce soit les cartes en fait. Des endroits de cartes. Non ? Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a un truc là. Il y a un dessin. Ouais. Ouais, je pense que c'est les endroits de cartes. Bon. On va continuer ça. Euh... Et euh... Mais ouais. La prochaine fois, on fera ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Et ça devient cool. Ciao, ciao.